Ford dénonce l'affaire Horner. Ils ont pas l'air très très heureux de la situation actuelle chez Ford. On dirait bien qu'ils se disent que leur image va être écornée avec ce scandale quoi. Même s'ils sont pas encore partenaires de Red Bull du coup. Le PDG Jim Farley a répondu que les allégations non résolues de comportement inapproprié de la part des dirigeants de Red Bull, un signe était pas acceptable et il est très mécontent de ça. Ce faisant, Farley a déclaré que 11 jours s'étaient écoulés, depuis que Ford avait demandé pour la première fois plus d'informations. Et au final ils ont rien, pas plus d'informations. Eux non plus quoi. Farley poursuit un écrivant que la direction de Red Bull avait d'abord parlé d'un style de management agressif, mais qu'il y a maintenant des rapports d'inconduite à caractère sexuel. Dans la lettre, le PDG fait savoir aux Autrichiens, comme nous l'avons indiqué précédemment sans réponse satisfaisante, les valeurs de Ford ne sont pas négociables. Il est impératif que nos partenaires de course partagent et démontrent un véritable engagement envers ces mêmes valeurs. Mon équipe et moi-même sommes disponibles à tout moment pour discuter cette affaire, nous continuons d'inciter et d'espérer une résolution que nous pouvons tous soutenir. On ne sait pas comment Red Bull et Red Bull Racing ont répondu à cette lettre. Les Autrichiens n'ont pas encore pris de décision quant au maintien d'Horner dans l'équipe. Le patron de l'équipe était présent auprès de l'équipe de Verstappen et Perez lors des essais vers nous. Et il sera sûrement là aussi pour le Grand Prix de Bahreïn du coup. Mais comme j'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo là, j'ai remarqué que Honor n'avait pas la chemise et le polo Red Bull en fait, il était en civil. Ça m'a sauté aux yeux parce que normalement, même si c'est des essais hivernaux, ils doivent être en tenue Red Bull ou Ferrari ou Mercedes. Les mecs, ils ne sont pas à être en civil, c'est bizarre. Moi j'ai remarqué ça. Donc est-ce que c'est juste une coïncidence comme ça ou est-ce que ça cache quelque chose du coup ? Est-ce qu'il était juste là en tant que conseiller entre guillemets et pas forcément un employé de Red Bull du coup ? Bon, je ne sais pas, c'est bizarre. Mais vas-y, allez-y Red Bull. Restez dans votre silence comme ça, Ford va vous quitter et vous aurez plus que vos yeux pour pleurer du coup. ça serait trop drôle qu'ils rachent quittent Ford au final et qu'ils doivent retrouver en vitesse un autre motoriste. Alors là, ça serait trop drôle. Allez donc chez Renault là, Red Bull, allez-y. Ça vous rappellera des souvenirs avec Syrah Red Bull et tout là. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501